Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un mur sur scratch puis à le détruire donc d'abord faut insérer un événement pour lancer le programme donc vous placez votre brique à un point initial et vous mettez aller à x y donc automatiquement ce sera là où est votre brique pour que le programme redémarre toujours au même endroit ensuite vous insérez la boucle répétée dix fois pour faire dix briques enfin par défaut ce sera dix briques vous pouvez changer si vous mettez 8 ça fera huit briques si vous mettez 5 ça fera cinq briques etc vous ajoutez un bloc ajouter x enfin ajouter un nombre à y pour que vos briques soient décalées les unes des autres pour pas avoir une brique au même endroit ensuite vous créez un clone du coup ça va faire un mur avec les briques qui sont décalées les unes sur les autres. Donc en changeant l'y vous allez pouvoir changer l'espacement des briques entre les briques du coup ça fera des briques plus ou moins espacées. Alors là j'ai rajouté pour que ça commence bien au début que la première brique elle soit bien qu'elle reste en bas aussi ça coûte rien pour que ça démarre bien en bas. Donc là répétez cinq fois pour faire un mur un peu moins grand vous voyez qu'il y a cinq briques précis sauf qu'au lieu d'avoir ajouté 10 à y vous mettez ajouter 10 à x. Ensuite refaire un clone de moi même voilà. Ensuite pour détruire le mur donc là je viens de changer je vais faire un cut vous reprenez le programme précédent pour faire le mur construire quand même et vous allez rester dans le programme de la briques parce que c'est la brique qui va disparaître c'est qu'on doit tout ramener qu'elles disparaissent quand elles touchent le air. Vous allez reprendre un autre événement donc peu importe lequel toujours j'ai choisi n'importe quelle touche la meilleure des touches. Donc vous allez avoir besoin de la fonction si alors et d'un capteur donc le capteur c'est pour que votre programme il sache quand vous touchez le air. En gros ce qui est marqué c'est si votre bruit touche le air alors cacher la bruit. Quand vous allez mettre votre air et que vous allez appuyer sur une touche ça va faire disparaître le mur. Mais bon ça dure donc il faudra appuyer sur une touche à chaque fois c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc déjà dans le programme précédent il faut insérer un montré pour que les bruits reviennent sinon ça marche vraiment bien. Et du coup il faut serrer une boucle répétée indéfiniment. Voilà. Comme ça hop vous appuyez sur n'importe quelle touche et quand vous mettez le air sur les briques elles disparaissent en continu. Il n'y a plus besoin de leur appuyer. C'est ça. C'est ça. 0 1 2 passenger 1 2